On a vraiment, vraiment ce pouvoir, ce regard masculin qui contrôle le corps féminin. Ça veut dire, quand on est bien couvert, on est soumise. Quand on est toute nue, on est soumise en même temps. En Maroc, tout ce qui est relations sexuelles, malheureusement, ce n'est pas neutre religieusement. Il y a la religion islam impliquée. Par exemple, le sexe hors mariage, il est illégal, IVG aussi. Il y a aussi une propagande dans nos médias, les femmes doivent rester vierges. C'est ça le bon exemple d'une femme, alors qu'on ne dit pas ça pour les hommes. Il y a les islamistes, les intégristes qui pensent que c'est vraiment un discours qui mène à ruiner les mœurs de la nouvelle génération, de la prochaine génération. Ça a donné vraiment plusieurs frustrations sexuelles. Et ça, pour moi, ça a engendré même le harcèlement dans la rue, la culture de viol. Alors moi, j'ai commencé par me dessiner nue, juste pour le plaisir. Et j'ai partagé ça dans les réseaux sociaux. En plus, même dans ma vie privée, j'ai toujours entendu le Mouachouma pour ce que je suis en train de faire. Et du coup, j'ai décidé de réaliser un livre qui détaille cette culture de Hichouma, qui freine vraiment pas mal de choses, le plaisir. Le mot Hichouma, il veut dire la honte, mais on l'utilise souvent au Maroc, même pour dire tais-toi. Par exemple, à chaque fois qu'on commence un sujet qui traite la sexualité ou un tabou, on dit ah non, Hichouma. Le mot Hichouma, ça freine aussi l'éducation sexuelle par nos parents, même à l'école. Et du coup, on apprend tout dans la rue, pornographie. Et pour moi, c'est pas vraiment la bonne méthode pour apprendre vraiment un sujet sérieux. Et du coup, le message vraiment de ce que je suis en train de faire, ce que j'ai écrit dans Hichouma, c'est que j'appelle à toutes les communautés marocaines à vivre en paix, au-delà des religions ou des lois. Et que là où il y a le consentement et qu'on est adulte, je pense pas que ça fait mal aux autres. C'est vraiment la vie privée qu'on doit respecter. Ouais, je suis libre tant que je fais ce que je veux et que ça fait mal à personne. En fait, quand on décide de s'habiller n'importe comment, c'est pas pour les hommes, c'est pour nous-mêmes. Et c'est vraiment un choix, qu'on soit avec maquillage, sans maquillage, avec piquine, avec niqab, voile ou je sais pas comment. C'est vraiment notre choix. On est libre de s'habiller comme on veut et ça n'a rien à voir avec les hommes.